Les décisions d'investissement sont courantes dans l'entreprise. Elles correspondent à des dépenses que l'entreprise engage sur le long terme et dont elle attend de la rentabilité. Il y a de nombreux types d'investissement. Il peut s'agir simplement de l'achat d'une machine pour renouveler une machine plus ancienne, pour accroître la capacité de production ou améliorer la productivité. Il peut s'agir du lancement d'une nouvelle activité, de l'achat d'une usine, voire d'une entreprise toute entière. Il peut parfois aussi s'agir d'investissements immatériels dès qu'ils engagent la rentabilité future de l'entreprise, comme par exemple des dépenses de recherche et développement ou de formation. Ce module montre comment la notion d'investissement doit être traitée sur le plan financier et présente les méthodes qui permettent de déterminer si un investissement est rentable ou non. Commençons par définir ce qu'est un investissement par un cas très simple. L'investissement lui-même se caractérise généralement par un flux de sortie de trésorerie, c'est-à-dire un décaissement, qui se produit au début de la période d'analyse. Ce décaissement se traduit ensuite par des flux de trésorerie, en général positifs, donc des encaissements lors des périodes suivantes. La durée de l'analyse, c'est-à-dire le nombre de flux, peut être plus ou moins longue, trois ans, cinq ans, voire dix ans ou plus. Cela dépendra des secteurs et du cycle de vie des produits. Pour valider votre bonne compréhension des techniques à mettre en œuvre pour évaluer la rentabilité d'un investissement, nous allons effectuer ensemble quelques exercices. Prenons un exemple concret. Une société de transport et de livraison est sollicitée par un client pour une prestation spéciale sur trois ans. Cette prestation sera facturée 100 000 euros par an. Pour répondre à cette demande, la société doit acquérir un véhicule pour un montant de 60 000 euros. Ce véhicule, assez spécifique, ne sera pas conservé au-delà des trois ans du contrat. La société pense pouvoir le revendre pour 10 000 euros en fin de période. L'embauche d'un chauffeur-livreur, la souscription de l'assurance, les frais d'entretien, devraient générer des coûts fixes pour 36 000 euros par an. Les frais variables, correspondant essentiellement au carburant, s'élèvent pour ce type de prestations et de véhicules à 40 % du chiffre d'affaires. Le contrat prévoit un délai de règlement du client représentant 20 % des ventes. La prestation ne génère pas de stock et la société paye tous ses fournisseurs comptants. Le taux d'impôt sur des sociétés est supposé être de 30 %. On supposera également qu'il n'y a pas de TVA. Ce tableau présente le calcul des flux de trésorerie correspondant à ce contrat. On peut voir que le plan prévoit bien un flux de 10 000 euros correspondant à la vente du véhicule à la fin de l'année 3, ainsi qu'un flux de 20 000 euros correspondant à la récupération du BFR, c'est-à-dire à l'extinction de la créance client.